Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, un cours débutant concernant la lecture des tablatures. Donc dans le cours précédent, nous avions vu comment lire les diagrammes d'accords. Cette espèce de petite portion de 3 ou 4 cases comme ça qui représente les 3 ou 4 premières cases de la guitare, comme si vous la teniez comme ça. Dans les tablatures, il va s'agir en fait de pouvoir noter des notes de manière horizontale, pour noter des mélodies par exemple. Donc pour ce faire, il s'agit juste de retenir que... Alors déjà les tablatures, c'est 6 cordes comme ça, qui s'affichent. Le trait le plus en bas, c'est le trait du gros mi. Et le trait le plus en haut, c'est le trait du petit mi. C'est comme si vous teniez votre guitare comme ça vers vous. Ou plutôt comme ça pour être exact. Donc du coup, vous pourriez mettre votre partoche en face de vous, la guitare, de cette façon. Oui j'en sais, il y a un petit son à l'intérieur, c'est sympathique. Et ça donnerait vraiment l'idée de ce que c'est. Donc imaginons par exemple, à présent, que je veuille faire entendre la note mi, le gros mi, en le notant sur la tablature. Donc je vais marquer sur le trait le plus en bas qui correspond au gros mi, le chiffre 0. Les chiffres qui s'affichent sur chacune des cordes qu'on va voir correspondent au numéro des cases. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, il n'y a pas d'histoire de doigté ou quoi. Le numéro qui s'affiche est le numéro de la case. Parce qu'avant, je le confondais avec le numéro du doigt. C'était pourri, on ne comprenait plus rien. Donc si je marque par exemple, 0, 3 sur le gros mi, le trait du bas. Je vais faire 0, 3ème case. Alors, je vais faire, à présent, 0, 3 sur le gros mi, et puis 3, 0 sur la corde au-dessus. La corde de la, ça donnerait 0, 3, 2, 1, ok. Donc, petit morceau d'application. Vraiment pour débutant, débutant, pour faire sonner votre guitare. Voilà la partition qui s'affiche, ou peut-être là, je ne sais pas. Voilà, et du coup, ça donnerait quelque chose comme ça. On voit qu'il y a, en première note, 2ème case de la corde de la, la 2ème des graves. Donc je vais appuyer avec l'index ici. Après, il y a marqué 0. Donc ça veut dire qu'elles vont être jouées séparément. D'abord, la 2ème case, puis le 0 du gros mi. Je gratterai donc la corde de la, après gros mi. Après, que s'affiche-t-il ? On voit un 3 sur la case de la. Donc je vais appuyer sur la 3ème case. On pourrait déplacer le doigt, par exemple. Aucune indication de doigté, donc on fait un petit peu à notre sauce. Donc 3, 0 après. Puis après, on voit 4, 0. Je vais continuer à monter avec le même doigt, pourquoi pas. Et après, ça redescend sur 3, 0. Donc je vais retourner en arrière. Maintenant, j'enchaîne tout ça. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de rythme et tout ça. Normalement, on peut noter des rythmes par-dessus, avec des petites barres qui correspondraient soit à des noires, soit à des croches, soit à des blanches, soit à tout ça. Là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez repérer où sont les cases. Donc dans ce morceau, vous faites toutes les notes à la même vitesse. Vous allez voir, c'est marrant. Alors déjà, je le fais une fois avec le même doigt. 3, 4. Ça ne vous dit rien ? Oui, il faudrait que je le fasse. Je vous rends tuto, peut-être bien. Alors donc, pour le travailler, comme ça vous bossez aussi les doigts en plus de savoir lire la partoche, plutôt que de déplacer un seul doigt, vous allez commencer à travailler à plusieurs doigts. Vous placez bien votre main en mode patte d'ours, avec le poignet un petit peu comme ça. On va appuyer donc l'index en deuxième case de la corde de La. Très bien. Après ça, zéro. Bon, pas de problème. Ensuite, la troisième case. Pour vous faire les doigts, vous allez garder le poids des doigts de l'index enfoncé et appuyer avec le majeur également. Du coup, il y a deux doigts qui vont appuyer en même temps jusqu'à la quatrième case. Et là, il y a trois doigts qui vont appuyer. Et là, ce n'est pas fasteux. C'est là que le positionnement de votre main va être vraiment synonyme de votre réussite. Si votre main est trop collée, vous aurez beaucoup de mal. Vous pourriez éventuellement y arriver, mais ça va être compliqué. En mettant la main bien comme ça, avec le pouce au dos du manche, ça vous permet d'avoir une position optimale pour pouvoir gagner en distance d'écart. Ça vous fait bosser les doigts. Et puis voilà. Ce plan-là, vous pouvez le recycler si vous voulez, en décalant tout comme c'est indiqué sur la partoche. Donc c'est tout pareil, mais vous voyez, c'est écrit une corde plus aiguë. Donc pour nous, on va descendre ici, puisqu'on voit qu'il faut appuyer sur la deuxième case de la corde de Ré. Le nom des cordes étant Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. C'était juste au cas où. Donc deuxième case de la corde de Ré avec l'index. Le plan est pareil. C'est vraiment tout décalé. Ça permet de recycler un peu la sonorité de manière plus aiguë. Vous pouvez bosser ça dans un sens, et quand vous en avez marre... Voilà, par exemple. Alors un deuxième et dernier riff, pour voir si vous avez bien tout pigéré. Encore un riff pour bosser votre positionnement. Alors il n'est pas très facile, celui-là, parce que justement, on va essayer de travailler également le petit doigt. Alors au départ, c'est toujours embêtant, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Pensez à bien positionner votre main, de manière à avoir un écartement optimal entre les doigts. Si votre main est trop serrée, vous ne pourrez jamais aller loin. Le riff, il ressemble à ça. Je ne sais même pas où je fais apparaître mes trucs, parce que là, je le fais vraiment virtuel. Donc peut-être là, peut-être là. Donc ça donnerait un truc comme ça. Tout se passe sur le gros mi, comme vous pouvez le constater. Tout est écrit sur le trait du bas. Donc, je vais suivre les chiffres qui sont indiqués. 0, 0, ensuite, deuxième case du gros mi, après 0, après troisième case du gros mi. Pour l'instant, je vais tout mettre l'index. Après 0, après 5, et la 3, tout de suite, on repart ce pas par la case 0, et ça tourne en boucle. Pareil, toutes les notes à la même vitesse. Et ça a oublié quelque chose ? Il s'agit de la ligne de basse de Peter Gunn, des Bruce Brothers. Donc, ce qui m'intéresse, bon, c'est déjà que vous fassiez sonner ça, que vous ayez compris comment ça se lit, les choses sur la tablature. Maintenant, on va essayer un placement à 4 doigts, pour pouvoir faire en sorte que chaque case soit assignée à un doigt, ou chaque doigt soit assignée à une case. Du coup, si vous avez besoin de la cinquième case, ce serait le petit. Si vous avez besoin de la troisième case, ce serait le majeur. Si vous avez besoin de la deuxième case, ce serait l'index. L'annulaire, du coup, là, il ne sert pas, à part si le petit doigt vous embête vraiment, dans ce cas-là, vous remplacez le petit doigt par lui. Et quoi qu'il arrive, il faudra quand même vous déplacer un peu. les deux cas de figure, voilà. Donc, ça donnerait ça, par exemple. En essayant de bouger le moins possible. Alors, au début, les doigts, ils vont faire un petit peu des trucs comme ça. Donc, vous les essayez de les conserver le plus possible au ras des cordes. Sur le tout dernier troisième case, ce n'est pas marqué sur la partoche, vous pouvez faire un petit, tout petit bend. Le bend, c'est quand on tire la corde un tout petit peu. Mais c'est vraiment très, très peu. C'est pour ça que, voilà, je ne m'attarde pas trop dessus. Mais, voilà, il me semble bien que c'est ce qu'on entend sur la partie de basse d'Hugdon, je crois, le bassiste. Donc, un dernier coup, c'est ça. Recyclage, nouvelle tablature, comment faire ça ? C'est tout pareil, mais effectivement, ce n'est plus écrit sur le gros mi, mais sur la corde de la. Vous faites la même chose, corde à côté. Je reviens au mi. Pour la main droite, que découvert le bas ? Vous n'embêtez pas avec ça. Là, vraiment, c'est juste pour installer les choses. Quand vous commencez à être à l'aise, si vous voulez aller vite, il faudra faire des allers-retours systématiquement. Bon, voilà. Écoutez, voilà le principe général des tablatures. Après, c'est avec l'habitude qu'on arrive à s'y faire et tout ça. Dernier élément Comment marquer un accord de Mi mineur par exemple Si je voulais l'avoir D'un seul coup Gratté d'un bloc Je marquerais les choses comme ça Tout empilé Quand les chiffres sont empilés ça veut dire qu'on gratte tout d'un coup Donc on aurait bien le 0 du gros Mi Vous savez ok On voit un 2 corde de La C'est normal on appuie en 2 Après on voit un 2 corde de Ré C'est normal on appuie en 2 Et puis après 0 0 0 Il n'y a qu'à plaquer Imaginons maintenant je fasse cette mesure là Donc du coup C'est les mêmes chiffres mais ils sont égrenés Ca veut dire qu'on jouera les notes les unes à la suite des autres Ce que n'indique pas la partoche là C'est que des chiffres Normalement je vous le disais comme tout à l'heure Il y a des petites barres, des machins pour savoir quelles sont les notes qui vont être courtes Celles qui vont être plus longues et tout ça Là je m'en fiche c'est juste que vous vous constatiez De la manière dont ça se lit Voilà C'est fini Voilà donc c'était une toute petite vidéo Parce que j'ai pas beaucoup de temps En ce moment j'ai des semaines de chargé de ouf Parce qu'il y a aussi Les résultats du Galago Défi numéro 3 Qui vont arriver dans pas très longtemps Normalement le lendemain de la sortie de cette vidéo Si je prends pas de retard C'est toujours des Galagos retard Il y a ça Et puis je suis aussi en train de travailler sur la fin Donc de la deuxième vidéo Pour les débutants La deuxième vidéo payante Et voilà donc maintenant je sais qu'il y a 2 heures de vidéo J'ai presque fini les montages Il y a un fascicule qui va avec Il y a des fichiers Tux Guitar Pour pouvoir lire les partitions Non plus avec Guitar Pro Mais avec un logiciel gratuit Enfin voilà De toute façon je ferai une petite vidéo Grand annonce pour ça Bon voilà Quoi qu'il en soit Amusez-vous bien Jouez bien Parlez de Galago Music à vos amis Si vous le souhaitez C'est toujours très apprécié Je vous remercie A très bientôt Ciao Galago Music Sous-titrage ST' 501